Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre, que le mois de novembre arrive de belle façon pour vous, commence de belle façon pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2019, pour les signes de terre, alors pour les taureaux vierges capricornes, alors bienvenue à tous ces signes et bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle toujours que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui va être décrit ici. Et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, alors je vous invite à écouter les autres catégories de signes pour aller retrouver votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez la possibilité de changer le courant des choses si une situation ou une autre ne vous plaît pas. D'accord? Alors vous recevez des messages et vous savez ce que vous pouvez faire ou ne pas faire à partir de là. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage, le tronc commun pour les signes de terre. Donc je répète, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors pour commencer, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression ici qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que vous êtes face à un choix au niveau professionnel, mais que vous avez probablement certaines craintes. Vous avez peur peut-être d'avancer parce que c'est de l'inconnu pour vous, parce que vous n'êtes pas certain ou certaine de ce que vous voulez. Alors vous êtes devant un choix, soit de l'emploi que vous avez présentement et quelque chose d'autre qui se présente. Si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes mis devant un choix entre deux emplois qui vous inquiètent peut-être un peu. Vous n'êtes pas certain, certaine de vos capacités peut-être. Alors on vous demande ici de nettoyer les idées préconçues que vous avez peut-être par rapport à ces emplois. Ayez un peu plus confiance en vous, suivez. En fait, vous allez être éclairé. Vous avez la douce lune qui éclaire vos pas. Alors n'ayez pas peur de foncer, mais suivez vos instincts, suivez votre intuition, vos instincts. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? D'accord? Alors un choix ici. Pour certains autres, ce sera un choix entre justement la carrière, le professionnel et la famille. Vous savez, la carte de la lune nous parle quand même de la famille. Vous voyez les deux maisons ici, c'est quand même la famille ici. Donc on vous demande en fait de faire un choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la carrière ou la famille? Et c'est peut-être les membres même de votre famille qui vous le demandent. Qui vous demandent plus de présence, plus de soutien. Alors vous êtes mis devant un choix ici. Vous savez, je ne veux pas aller extrapoler trop loin parce que ça reste un tirage général. Mais certains d'entre vous pourraient peut-être avoir à faire face à une séparation ou un divorce. Si les choses continuent et qu'on vous demande votre présence, on vous demande votre collaboration au niveau de la famille, mais que vous n'êtes jamais présent ou présente, c'est possible qu'à la longue, ça peut éviter certaines choses. Alors je n'en dis pas plus pour ça parce qu'il faudrait éclairer davantage. De toute façon, je vais éclairer un petit peu plus tout à l'heure. Alors il y a comme un choix ici au niveau professionnel ou au niveau entre le professionnel et la famille. Ensuite, dans le domaine relationnel, on sent que vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous manquent, vous sentez que vous vous manquez. Le 4 de coupe, souvent, ça nous parle de l'insatisfaction, le fait de rêver toujours à plus grand, d'avoir envie de quelque chose de plus grand. Alors au niveau relationnel, vous avez peut-être envie de quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez en ce moment. Mais on sent qu'il y a une certaine ou des certaines vérités que vous n'arrivez pas à regarder en face. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous, peut-être un conflit intérieur. Vous savez peut-être pertinemment qu'est-ce qui cloche, mais vous refusez de voir la vérité en face. Et on vous dit encore une fois d'écouter votre intuition. Le 2 d'épée avec la lune, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un conflit intérieur dans la relation, c'est peut-être pas ce que vous voulez, mais il y a des vérités à considérer. Et d'enlever le bandeau de vos yeux va vous permettre de voir cette vérité en face et de pouvoir continuer. Peut-être que la vérité que vous devez admettre, en fait, c'est quelque chose qui a rapport avec vous-même, pas nécessairement avec l'autre. Il s'agit, vous êtes peut-être en couple, mais vous êtes peut-être aussi célibataire. Alors ici, ce qui se passe, c'est peut-être quelque chose que vous avez à maîtriser par rapport à vous-même. Vous avez peut-être des défauts à maîtriser ou des défauts à améliorer, par exemple. On a la force ici qui se présente. Donc la force, elle nous parle, entre autres, de quelque chose à maîtriser. Maîtriser ses instincts, maîtriser ses passions, maîtriser ses pulsions. Si vous êtes insatisfait dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, par exemple, bien c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à maîtriser quelque chose en vous. Soit la passion, soit, peu importe, c'est à vous de voir ce que vous avez à maîtriser au niveau de vos relations. Mais on vous dit ici que quand même, vous avez, la carte de la force, c'est quand même d'aller chercher la confiance en vous. pour vous réaliser pleinement dans une relation. Parce qu'on a quand même la promesse ici d'un bel amour, d'un amour sincère ici. Vous avez l'as de couple. Alors, si vous êtes en couple déjà, peut-être que c'est une promesse d'amour déjà dans votre couple. Vous savez qu'il y a des choses à travailler, mais vous vous refusez de la vérité. Des choses qui proviennent de vous, probablement, à travailler. Si vous êtes célibataire, bien, on a encore la promesse d'un bel amour qui s'en vient, un amour qui se profile devant vous. Alors, c'est nécessaire présentement, tout de suite, de voir cette vérité en face, sur vous-même et de travailler sur ce qu'il y a à travailler avec courage, avec force aussi, pour maîtriser ce qu'il y a à maîtriser en vous. Parce que sinon, vous serez toujours, vous resterez toujours dans l'insatisfaction au niveau relationnel. D'accord? Alors, ici, pour moi, ça vaut la peine d'enlever le bandeau. Ça vaut la peine de gérer le conflit intérieur. Ça vaut la peine de maîtriser ce qu'il y a à maîtriser en vous. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de très passionné, de très impulsif, par exemple, vous êtes très passionné, vous allez vers les gens, vous passez d'une relation à une autre, une après l'autre, ou un après l'autre, parce que vous refusez peut-être de vous engager ou bien vous refusez, vous avez peur de souffrir. Peu importe votre raison, vous risquez de manquer le bateau avec une belle relation qui se profile devant vous. Alors, peut-être que cette relation-là va vous passer sous le nez si vous n'arrivez pas tout de suite, dès maintenant, à travailler sur ce qu'il y a à travailler et à voir vos vérités en face, ici. On va éclairer un petit peu plus tard, aussi. Dans le domaine spirituel, on me montre, ici, que pour certains d'entre vous, vous avez à gérer certains remords, certains regrets, ou bien peut-être que vous êtes en deuil de quelqu'un ou de quelque chose. On a le 5 de coupe, ici. Alors, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça ne sert à rien d'être dans les regrets, dans les remords. Pour ce qui est déjà passé, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez qu'améliorer ce qu'il y a à venir devant vous. Et j'ai l'impression, ici, que pour plusieurs d'entre vous, vous avez beaucoup de choses à guérir, des choses du passé à guérir. Parce que, quand on a des remords, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qui ne se sont pas passées à votre goût, qui ne sont pas arrivées de la façon que vous auriez aimé que ça se passe. Si vous avez un deuil, c'est quand même quelqu'un ou quelque chose que vous avez perdu auparavant. Donc, ça se passe dans le passé. Et pour ça, vous avez à guérir de certaines choses. C'est très important. Alors, dans le domaine spirituel, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez croître, pour que vous puissiez vous sentir bien, vous devez faire ce processus de guérison, ici, et vous pardonnez pour les choses qui sont passées. Pardonnez aux autres qui vous ont peut-être blessés, mais aussi vous pardonnez à vous-même pour certaines choses que vous avez faites, pour lesquelles vous avez des regrets, des remords. D'accord? Pardonnez aussi aux gens disparus. Des fois, on a de la difficulté à pardonner le départ de quelqu'un. Alors, ici, on vient vous dire pardonner. Pardonnez et entamez un processus de guérison pour retrouver votre bien-être spirituel, le bien-être de votre âme aussi. J'ai tiré des cartes de l'oracle lumière pour éclairer davantage ce tirage. Alors, ce que j'ai retiré, c'est, voyez-vous, la carte de la guérison. Alors, il n'y a pas à sortir de là. Vous devez passer par un processus de guérison. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau relationnel, vous devez passer par ce processus de guérison. Et surtout, laissez les choses du passé au passé. Alors, c'est très clair comme tirage ici. Guérison et laissez les choses du passé au passé. Parfois, c'est nécessaire pour guérir, de revenir sur le passé. C'est-à-dire, revoir les choses qui se sont passées. Enlevez le bandeau de vos yeux et regardez le passé en face pour pouvoir mieux guérir et pour pouvoir mieux faire à l'avenir, bien sûr. Mais ne pas rester dans le passé. Ne pas rester dans les regrets, les remords et le deuil. D'accord? Voir ce qu'il vous reste de beau dans la vie. D'accord? Alors, voilà pour le tronc commun. Maintenant, je vais essayer d'aller éclairer un petit peu plus dans tous les aspects. Alors, dans l'aspect professionnel pour les taureaux, vierges et capricornes pour le mois de novembre 2019. Alors, éclairez un peu, s'il vous plaît, le choix, la crainte et la famille. Alors, voyez-vous ici, on nous dit ici que vous avez un bel héritage. Vous avez un bel héritage et ce n'est pas nécessairement financier. Le disque de Denis nous parle d'un cadeau de la vie, d'un cadeau de l'univers. Vous avez accès à beaucoup de ressources au niveau familial, au niveau professionnel aussi. Alors, si vous avez beaucoup de ressources au niveau professionnel, que vous êtes bien établi dans la vie, vous avez quand même un coussin financier, vous avez de l'argent quand même. Bien, ici, le choix qu'on vous demande de faire au niveau professionnel, soit entre la famille et le travail, bien, si vous savez que vous avez les remparts nécessaires pour pouvoir bien soutenir votre famille, bien, peut-être que ce serait important à ce moment-là d'accorder l'importance que votre famille a pour vous, de leur accorder votre soutien, votre importance, de leur donner votre présence. C'est ce dont ils ont besoin. Si c'est par rapport à un choix professionnel que vous avez à faire, on a vu tout à l'heure que vous avez la crainte d'avancer, vous n'êtes pas sûr du choix que vous voulez faire au niveau professionnel, on vous dit tout simplement ici, prenez votre temps. Le chevalier de Denis, c'est un personnage qui prend son temps, qui réfléchit à tous les aspects d'une situation avant de s'engager. Une fois que ce personnage-là est engagé dans peu importe quoi, dans une relation, dans un travail, peu importe, cette personne-là va être fiable et va s'engager à fond. Alors, prenez le temps de réfléchir aux choix que vous avez à faire au niveau professionnel, si c'est votre cas, tout simplement, avant de vous engager et pour ne pas tomber dans les regrets par la suite. Alors, ici, prenez simplement votre temps pour réfléchir à votre situation professionnelle. Maintenant, si on regarde le relationnel, alors le relationnel, maintenant, je vais neutraliser un petit peu les cartes avant de les figer. Donc, pour le relationnel, pour les taureaux, vierges et capricornes, pour le mois de novembre 2019. Éclairer, s'il vous plaît, la satisfaction. Parfait. Alors, voyez-vous, je vais continuer à tirer un peu. Dans le domaine relationnel. OK. Alors, wow, on a plusieurs choses ici. OK. Bon. Ce qu'on vient me dire ici pour vous, c'est que vous détenez les outils nécessaires pour faire de votre vie amoureuse, relationnelle, une belle vie. C'est vous qui détenez, hein, les éléments, les outils pour créer la vie que vous rêvez au niveau relationnel. D'accord? Vous êtes capable de manifester tout ce dont vous avez besoin dans une relation. Ce que ça vous prend, en fait, c'est de... d'avoir le courage, la bravoure, la force de dire votre vérité. Si vous êtes déjà en couple, il y a probablement des choses à dire. Ici, le 2 d'épée, hein, c'est une carte qui nous parle, oui, de conflit intérieur, mais aussi de la peur de dire certaines vérités, de peur de heurter l'autre. Alors, souvent, on enfouit en nous ce qui nous dérange pour ne pas déranger l'autre. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée des frustrations à la longue et ça peut créer, justement, des conflits et de l'insatisfaction. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, vous êtes capable de parler, vous êtes capable de vous exprimer, vous êtes capable de dire les choses avec vérité et bravoure ici, avec courage. Donc, dites ce que vous avez à dire et vous allez voir ce que la personne va vous donner en retour. D'accord? La personne aussi aura droit de s'exprimer. Alors, dites les choses, enlevez le bandeau de vos yeux, voyez votre vérité en face, non seulement la vôtre, mais aussi, soyez capable de dire la vérité. Et on a eu encore une fois la carte, la coupe, l'as de coupe, hein. Alors, pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Si seulement vous ne vous pouviez ne pas le laisser passer, si vous êtes déjà en couple, bien, c'est quelque chose qui pourrait se développer davantage, c'est quelque chose qui pourrait devenir encore plus beau, une belle relation encore plus belle, si vous lui donnez la chance de s'exprimer cette relation. D'accord? Alors, créez-vous un bel environnement dans votre relation. L'impératrice qui est ici, c'est quelqu'un qui est capable de projeter des choses, de se projeter dans l'avenir et de planifier des choses, de faire des plans. Alors, au niveau relationnel, vous pouvez faire des plans avec cette personne-là qui est dans votre vie ou qui s'en vient bientôt dans votre vie. Mais pour cela, il faut être capable d'arriver à dire vos vérités, à voir votre vérité en face et à maîtriser certaines choses que vous avez à maîtriser chez vous. D'accord? Alors, vous avez tous les outils pour vous créer une belle vie. Si vous êtes insatisfait, on vous dit l'insatisfaction. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Mais, manifester, utilisez les outils que vous avez pour manifester ce que la vie rêvait, en fait. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'éclairer un tout petit peu le domaine spirituel, mais pour moi, c'est très clair ici. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que de sortir des remords, des regrets, d'entamer un processus de guérison et d'oublier le passé. D'accord? De pardonner. Je ne sais pas si on va nous donner un autre message ici. Qu'est-ce qu'on... Oups! Trop de cartes. Je vais prendre la première. Alors, tout simplement, mes chers amis, voyez-vous, le fait de sortir des choses du passé, d'entamer le processus de guérison, qu'est-ce que ça vous donne? Ça donne de la transparence. Ça donne de la clarté dans votre vie. Ça vous amène à guérir. Ça vous amène à vous réaliser pleinement. Donc, c'est la joie, le bonheur, le bien-être ici. Alors, si vous acceptez d'entamer ce processus de guérison, de pardonner aussi, bien, vous allez vous sentir bien éventuellement. Alors, maintenant, on est arrivé à la coupe. Alors, pendant que je fais la coupe, pour personnaliser un petit peu le tirage pour chacun des signes, parfois, on a des messages supplémentaires, parfois, non, mais on fait au moins la coupe. Alors, un petit message supplémentaire pour chacun des signes. Donc, maintenant, pour le taureau, message supplémentaire pour le taureau, pour les énergies du mois de novembre 2016. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Oups! Alors, encore une fois, l'as d'épée. Dire des vérités, mes chers amis, dire des vérités, ne pas avoir peur, dire les choses avec bravoure, avec courage, c'est ce qui va vous donner l'heure juste, en fait, dans votre relation, dans votre, au niveau professionnel, dans tous les niveaux, en fait, admettre la vérité. Admettre la vérité. D'accord? On avait le chevalier de bâton aussi qui s'est présenté. Moi, je vous dirais ici de vous concentrer justement sur cette vérité, à dire, et le plus rapidement possible, de le faire le plus rapidement possible. C'est une énergie vive ici, le chevalier de bâton. Alors, le plus vite possible que vous êtes capable de dire les choses, d'entamer le processus de guérison et de pardon, de décider aussi, même si on vous dit ici de prendre votre temps, mais de prendre son temps, ça ne veut pas dire d'éterniser. Vous avez une décision à prendre, n'éternisez pas, mais prenez le temps d'y réfléchir. Alors, pour vous, les taureaux, c'est de prendre le temps, mais en même temps, de ne pas tourner en rond et de dire ce que vous avez à dire aussi à tous les niveaux. Alors, je retire ces deux cartes-là pour pouvoir faire la même chose pour maintenant les Vierges. Donc, je vais juste neutraliser un peu les cartes. L'énergie des cartes. Et maintenant, un message supplémentaire pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Je regarde ça pas facilement, j'ai l'impression. Il n'y a plus vraiment de messages. À part, voyez-vous, pour vous, les Vierges, ce dont on nous parle encore une fois, c'est probablement des nouvelles, des nouvelles d'un nouvel amour ici qui s'en vient pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, on a quand même l'as de coupe et maintenant le valet de coupe. Alors, vous allez avoir de belles nouvelles si, bien sûr, vous faites les efforts nécessaires pour que votre vie amoureuse, votre vie relationnelle soit belle, bonne. Alors, on nous parle de la solidification des liens. Ça peut être pour certains un mariage, mais ce n'est pas nécessairement un mariage pour tous. Ça peut être tout simplement de solidifier les liens. Et pour faire ça, bien, il faut dire des vérités. Il faut utiliser ce qu'on a en main pour sortir de l'insatisfaction et dire des vérités. Alors, la solidification des liens s'en vient pour vous si vous vous permettez de faire tout ceci ici. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de votre amoureux, amoureuse ou peut-être si vous êtes célibataire, quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie, mais qui va vous apprécier à votre juste valeur, qui va vous permettre de sortir de l'insatisfaction, mais il y a quand même de votre part un travail à faire avant. Certains célibataires, quand ils rencontrent quelqu'un de nouveau, n'osent pas dire des choses, des vérités. Alors ici, on vous prévient, si vous avez un nouvel amour qui s'en vient, soyez prêt ou prête à dire certaines vérités. C'est ce qui va vous assurer une belle relation. Alors, je vais maintenant pour terminer avec les capricornes. Alors, message supplémentaire pour les capricornes. J'ai l'impression que tout, alors ici, voilà, que tout a pas mal été dit. Je sais que j'avais beaucoup trop de cartes, peut-être celle-là ici. Alors, nouvelle flamme, nouvel amour pour vous, les capricornes. Nouvelle flamme, nouvel amour au niveau professionnel, peut-être aussi. Alors, si vous avez un intérêt, je vous l'ai dit, n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Les capricornes, si vous avez un intérêt particulier pour un emploi quelconque, parce que vous avez un choix à faire, bien, c'est une nouvelle flamme, alors écoutez l'intuition, écoutez l'appel. Si c'est au niveau relationnel, la même chose, une nouvelle flamme qui s'en vient pour vous, il faut nourrir cet amour, ce bel amour, cette nouvelle flamme-là qui s'en vient pour vous. Alors, voyez-vous l'as de coupe qui est à deux endroits. Alors, nourrissez cette flamme, mais pour ce faire, c'est le travail sur soi qui doit être fait. Alors, je vais juste voir si on me dit autre chose. Oui, prendre conscience, c'est la prise de conscience ici de votre vie. Quand on a des insatisfactions dans notre vie, peu importe le domaine, il y a des prises de conscience qui doivent être faites. Il y a du renouveau qui s'en vient pour vous. Alors, faites ce qu'il faut pour que tout se passe bien pour vous, mes chers Capricoles. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour le mois de novembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a su répondre à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages. Les personnes qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. J'ai mon adresse pour me rejoindre en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, en attendant, le mois prochain, prenez soin de vous et je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci et au revoir.